Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est toi pour la deuxième vidéo de la chaîne. Alors aujourd'hui le thème qu'on va aborder, ça va être sur le paddle. Alors ici je me trouve avec Dorian, Clara et moi-même Quentin. Alors avant d'expliquer plus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Alors du coup on va commencer. Déjà, saviez-vous que aux Etats-Unis, les pistes de paddle ont augmenté de 300% ces 5 dernières années. On voit bien ici qu'il y a une expansion de ce sport. En 2023, il y a eu un bouleversement qui a provoqué qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui ont commencé à jouer au paddle que ces 10 dernières années. On va expliquer les raisons plus tard dans la vidéo. Alors restez bien à la fin de la vidéo. Le tennis, qu'est-ce qui s'est passé pour le tennis ? Ce sport s'est démocratisé et il y a eu beaucoup de monde qui regardait ce sport et qui ont voulu essayer. Mais voyant que c'était très difficile, qu'il fallait beaucoup de techniques, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures passées pour apprendre cela, ils se sont tournés plus vers le paddle, qui est un sport assez facile. En quelques dizaines d'heures d'entraînement, vous pouvez avoir un niveau convenable pour jouer entre amis ou alors pour faire des tournois. Donc c'est pour ça que les gens commençaient à faire ce sport. La majorité des joueurs de paddle, ils sont âgés entre 20 et 35 ans, ce qui montre que c'est plutôt les jeunes qui sont intéressés par ce sport. On peut voir aussi que, surtout en Europe, ce sport s'est démocratisé et beaucoup de joueurs ont commencé à ce sport. Et il y a eu une forte augmentation dans cette zone. D'ailleurs, en parlant de l'Europe, justement, je pense que l'Espagne, c'est vraiment le pays le plus important concernant le paddle. Parce qu'il faut savoir que l'Espagne, c'est le pays numéro un au monde en termes de nombre de pratiquants de paddle. En 2023, par exemple, il y avait environ un million et demi de joueurs de paddle en Espagne, ce qui est énorme, c'est astronomique. Et bon, voilà, après, la partie la plus amusante de ça, c'est que notre site d'expérimentaire, justement, elle incite à la pratique de ce sport. Donc on peut dire que sans le savoir, on s'est mis sur le gros créneau. Oui, sur le gros créneau. C'est pas plus mal, la chance, mais pour que du bien. Voilà, donc aussi en Espagne, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont environ 2000 pistes, alors qu'en France, leur objectif de fin 2024, c'est d'avoir 2000 pistes. Donc ils ont une certaine avance. Donc maintenant, on va se poser la question, pourquoi est-ce que les gens se mettent-ils à jouer au paddle ? Donc il y a deux raisons principales à cela. La première, c'est l'influence des célébrités. Donc il y a beaucoup de célébrités, comme par exemple Cyril Hanouna de TPMP. Donc j'imagine que vous le connaissez déjà. Donc il communique beaucoup sur le paddle. Et par exemple, actuellement, il est 110e dans le classement français de paddle. Il y a aussi une grande ancienne joueuse de tennis, si je ne le trompe pas, Serena Williams. Et aussi David Beckham, qui ont contribué à populariser le paddle, tant bien aux Etats-Unis qu'en France, que dans le reste du monde. Donc maintenant, le deuxième critère, c'est la croissance du tennis. Donc le tennis est un sport populaire aux Etats-Unis. Et le paddle, c'est considéré comme une variante, plus accessible que le tennis. Donc il est vraiment plus facile à jouer. Moins technique. Moins technique. Et aussi, après l'avoir pratiqué, il y a moins de risques de blessures, car c'est moins violent que le tennis. Et puis la zone, elle est très réduite aussi. Il y a moins à courir, c'est moins endurance. C'est ça, l'échauffement violent, c'est un peu plus facile. Il y a les aides des murs quand même. Sur les côtés, ça y aide quand même. Parce que quand tu peux t'aider des éléments extérieurs, tu n'as pas besoin de courir directement sur la balle. Tu as le temps de te... un peu plus de temps. Bien sûr, ça fait de nouveaux angles, différents phénis, mais c'est plus facile quand même. Et puis même, tu t'abuses plus, t'es plus proche de gens, mais t'es obligé de jouer à quatre surtout. Tu es obligé de jouer à quatre, tu ne peux pas dire on fait un simple au paddle, donc tu te retrouves toujours avec des gens. Donc c'est beaucoup plus convivial. Et après, qu'est-ce qui s'est passé aussi, ce sport ? Il y a des investisseurs du monde entier, des américains, des investisseurs de Dubaï, qui ont vu cette opportunité et qui l'ont saisi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à investir en... Le plus gros investisseur aux Etats-Unis, il a investi 500 millions pour le paddle. Mais à Dubaï, il y a eu un investisseur, le prince héritier de Dubaï, qui a investi 100 millions pour créer des... pour essayer de développer ce sport au Moyen-Orient, spécifiquement à Dubaï. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il a créé un hôtel avec 20 pistes de paddle, avec des piscines, des... Oui, c'est un énorme complexe. Oui, c'est un énorme complexe. Un complexe avec des hôtels, voilà. Et il a aussi créé sa... En 2021, il a créé sa propre... sa propre... la fédération arabe de paddle. Donc, ça se voit qu'il essaye de faire en sorte que le Moyen-Orient s'implique dans le paddle. Et aussi, en 2022, il a sponsorisé la fédération de paddle dans le World Tour Final. Et qu'est-ce qu'il a sponsorisé ? Donc, il va... Dans les prochaines années, il va beaucoup s'impliquer. Et le Moyen-Orient va être une zone qui va exploser en termes de paddle. Voilà. Voilà. Est-ce que vous, quel est votre avis, vous, sur le paddle ? Concernant ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous donne plus envie de le pratiquer ? Est-ce que tout ça, ça vous motive plus à le faire ? Ou au contraire, ça ne vous dit pas tant que ça ? Quelle est votre avis sur le paddle ? Donc, mon avis principal sur le paddle... Donc, au début, on avait... C'était l'année dernière. On avait acheté une raquette et on a commencé à jouer au paddle, à faire des tournois, quelques tournois. Et donc, la première partie qu'on avait faite, c'était très intéressant, car on avait joué contre des personnes très fortes. Les adultes. Les adultes. Et donc, ça nous a vraiment permis de s'immerger dans le paddle et dans tous les angles et les particularités du paddle. Donc, c'est vraiment un sport qui donne envie d'y jouer, car c'est, comme on a dit avant, c'est beaucoup plus simple que le paddle. Et voilà, j'invite tout le monde à essayer au moins une fois le paddle et après, à continuer à faire des tournois pour rencontrer une nouvelle personne et pour s'amuser principalement. Même s'il reste assez cher, car c'est environ 40 dollars de l'heure à 4. Donc, c'est assez... Euro. Euro. Bon. Bon, c'est la même chose. Donc, c'est relativement cher, mais ça vaut la peine. Voilà. Et... Toi... Et on le partage à 4 aussi. Oui, à 4. Oui, c'est 10. Ça vient de plus de 10. Il faut aussi savoir que c'est plus cher, c'est un euro d'investissement, mais après aussi, on est 4 et c'est obligatoire d'être 4. Donc, on peut très bien se partager 16. Ça allège un peu le budget. Donc, Clara, toi qui n'ayant jamais joué au paddle... Hein ? Moi... Moi, j'ai déjà essayé le paddle. Quelques fois. Euh... Non, mais... Non, j'aime bien. C'est... Je préfère toujours le tennis quand même. Ça, c'est mon avis personnel. Je préfère le tennis que le paddle toujours. Je... Voilà. Mais ça ne me dérange pas. J'apprécie parfois avec des amis ou avec vous. Ou juste pouvoir s'amuser quoi. Pour moi, le paddle, c'est plus un sport pour s'amuser. Mais... De taper contre l'œil. C'est juste... C'est vraiment pour s'amuser. C'est plus facile. Oui, moi aussi. Pour moi. Je n'en ai jamais. Pourquoi pas. Mais après, je n'y joue pas souvent. C'est pas quelque chose que je joue beaucoup aussi. Et après, moi, comme j'ai déjà fait plus de 7 ans de tennis, bah... De directement commencer le paddle, pour moi, c'était facile. Oui. Avec tous les sports de raquettes. Avec tous les sports de raquettes. Avec tous les sports de raquettes. Donc ça, c'est facile. Après avoir joué au tennis, tout est facile. C'est assez facile. Donc... Donc... Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Après, si... Si je n'avais pas joué au tennis, si je n'avais pas su jouer au tennis, et que j'avais commencé le paddle, peut-être que ça aurait été différent. Mais... Comme j'ai déjà joué, oui. Mais dans ce cas-là. Voilà. Dans ce cas-là, moi, j'adore. C'est plus facile de passer du tennis au paddle que du paddle au tennis. Oui. Je pense d'ailleurs que s'il y a des joueurs au tennis qui reviennent, et qui ont essayé le paddle récemment, peut-être, ou un jour dans leur vie, ils pourront le... Oui. C'est vrai. Ils pourront le constater. Oui. Et ceux qui ont déjà joué au paddle, ou qui ont déjà essayé, ou qui voudraient essayer, mettre en commentaire si vous l'avez déjà essayé, ou si vous voulez essayer, ou ça... Écrivez un commentaire. Si ce sujet vous intéresse particulièrement, laissez-le nous savoir. Pour qu'on puisse faire une vidéo avec plus de détails sur ce sujet. Si ça vous intéresse, écrivez-le en commentaire, et voilà. N'oubliez pas vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de partager, et on se voit pour la prochaine vidéo. Voilà. A demain. J'espère.